Avec 67 millions d'habitants, la France est le deuxième pays le plus peuplé de l'Union Européenne, derrière l'Allemagne. C'est aussi le plus grand pays de l'Union et le troisième plus grand d'Europe. Le 14 juillet, c'est la fête nationale française. Ce jour est associé à la prise de la Bastille par le peuple de Paris en 1789, mais c'est seulement depuis 1880 que le 14 juillet est officiellement reconnu comme jour de fête nationale. La France est une république dont la devise est liberté, égalité, fraternité et son président actuel est Emmanuel Macron. La France est un pays qui exerce une grande influence sur le monde. Elle est en effet la sixième économie et la cinquième puissance militaire mondiale. De très nombreux Belges passent leurs vacances en France et ils ne sont pas les seuls car la France est le pays le plus visité au monde avec plus de 88 millions de touristes étrangers chaque année qui visitent Paris, Marseille, Lyon, Toulouse ou encore Lille. Le nom France vient du peuple franc, un peuple d'origine germanique qui était installé sur la Gaule romaine. Les stéréotypes autour de la France sont parfois tenaces. De très nombreuses personnes pensent que les Français portent des bérets, mangent du fromage et des cuisses de grenouille, sont romantiques et écoutent de l'accordéon. Loin de ces considérations, la France est reconnue comme le centre mondial de l'art, de la mode, de la gastronomie et de la culture. Le cinéma et la littérature françaises font le tour du monde. On peut citer Victor Hugo, Voltaire, Baudelaire, Rimbaud ou encore Albert Camus. De par sa proximité géographique et culturelle, la Belgique entretient des relations privilégiées avec son voisin français. De 1797 à 1814, la Belgique était d'ailleurs intégrée dans la République puis l'Empire français sous forme de département. Pays sportif, la France s'illustre régulièrement dans les plus grandes compétitions mondiales. Elle possède de très nombreux talents dans de très nombreuses disciplines sportives et olympiques comme le judo, le basket, le tennis, l'athlétisme, la natation, la Formule 1 ou évidemment le foot. Les Belges s'en souviennent encore près de deux ans jour pour jour après une élimination en demi-finale de Coupe du Monde.